et salut à toutes à tous à bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien bah du coup aujourd'hui on va se refaire une petite session sur ford horizon 5 donc voilà on est passé à la nouvelle saison là on vient de la passer il ya deux heures donc écoutez je vais faire quand même certaines épreuves de la saison pour gagner des points et récupérer aussi des voitures en fait comme là justement il ya une avant d'ador à gagner il ya quoi d'autre là une peine à la chola bon là c'est une bonne de neige puis voilà quoi bref on va se faire ça tranquillement regarder un peu ce qu'il ya comme véhicule là dedans la fayeur bird j'ai déjà la ferrari je l'ai pas et le vélociraptor six fois ci je l'ai pas à profiter on a des points donc pour les utiliser voilà donc abatté trois rivaux dans des courses rivaux de classe à mon sens on s'en fout d'abord me concentrer là dessus posséder une pole et piloter le pro 2 truck numéro 37 ravie de vous revoir miss je me demande bien est ce que je trouvais ça ça c'est la salle des ventes c'est où du coup sélection du festival de rj anderson c'est ça la marque moi je pense pas que je l'aie dans le garage que j'ai une rj vérifiant en l'achetant voir il ya rj anderson ah oui rj anderson bah c'est le seul véhicule ok non garder les couleurs de base bon voilà première étape de ce défi ici jeter le véhicule et le conduire il ya quelqu'un qui m'a livré un cadeau de l'ange ouais c'est moi j'en ai offert une aussi donc peut-être pour ça qu'ils m'ont renvoyé c'est un bon se dominer et remporter deux épreuves de circuits de cross country bah on essaiera de voir s'il ya moyen de le faire dans l'un des championnats là qui est proposé via la saison normalement il ya un championnat de cross country il faut savoir si je peux utiliser ce véhicule ou pas c'est dans l'esprit d'horizon non est ce qu'on envoie des remerciements alors qu'est ce que j'ai reçu une vieille nissan skyland de 1904 71 si pour la voiture j'en prendrais soin voilà alors non c'est pas ça qu'est ce que j'ai reçu des trucs aussi message c'est quoi c'est ma voiture qui a été livré du coup j'ai des rivaux c'est un collègue c'est un collègue bah du coup comme ça je peux le faire en fait battre c'était quoi déjà batter trois rivaux dans des courses rivaux de classe a c'est ça justement il faut que je fasse les trois courses là qu'on m'a envoyé du coup ça validera le truc mais bon je vais d'abord finir ça alors cross country course the cross country le nouveau championnat cross country il est où j'ai pas rêvé il y avait bien un champion à cross country ouais c'est ça les moyens sont bons je crois que mon véhicule est trop puissant une catégorie b je crois que c'est une catégorie a ouais c'est une catégorie a on va aller voir au festival horizon peut-être moyen de modifier sa puissance pour la faire passer en catégorie b ouais bah non on peut pas on peut pas diminuer la puissance c'est bizarre comme demande mais ouais non ça c'est juste la transmission non ça augmente encore plus la puissance donc c'est mort ouais dommage donc écoutez on va aller faire d'autres championnats je pense qu'il y en a que j'ai pas fait encore non ça c'est pas les cross country sur la terre voilà il y en a un voilà c'est celui là voilà nickel 1 1 2 2 C'est bon, ça se fait qu'il dérape comme ça, ce match-là. Et mais remets-toi droit ! J'allucine quoi. Normalement il se met à partir du train arrière, j'allucine. Et puis en plus il est… oulala, oulala. Ah ouais, ouais, bien, bien, bien. J'ai replaqué, mais vraiment de façon très bordélique. Après, ce n'est pas vraiment de ma faute, j'ai ratterré dans un trou. Du coup, ça m'a un peu stoppé net. J'allucine, il n'avance pas ce véhicule. Il faudrait que j'aille l'améliorer encore pour gagner. J'avais su, je l'aurais fait tout de suite. Voilà, c'est ta queue, normal. J'allucine, c'est quoi ce véhicule quoi ? Autant il y a des véhicules tout terrain, les machins, à peine ils dérapent, on les rattrape instantanément. Autant lui, c'est hallucinant quoi. J'ai l'impression d'avoir une dalle en béton dans le coffre en fait. Dans la benne arrière quoi. Je sais pas que je prends un virage, je me fais embarquer par le train arrière. C'est assez moisi en fait ce véhicule. C'est pas pour dire. Ça coûte 500 000$ ça, un truc pareil. Dans le jeu, je sais bien que ça coûte ça. J'espère que ça vale ce prix dans la réalité. J'espère. C'est catastrophique, dixième quoi, s'il vous plaît. C'est quoi ce véhicule de l'enfer ? Ouais bon, il faudrait aller l'améliorer. Même ma petite corvette slingray, elle va dix fois mieux quoi. Alors que la bannière, elle est pas du tout adaptée pour ça à base. Alors, ma direction, le festival du coup. Amélioration. Ah la tenue de route, vous avez vu, elle est pourrie quoi. C'est hallucinant. Ah la tenue de route, vous avez vu, elle est pourrie quoi. C'est hallucinant. Rally. Ah tiens. Sympa. Encore bien stable leur serveur. Ah ouais, mais je sais pas. Peut-être prendre ça. Regarde au niveau de la vitesse. Bon ouais, allez. On va tenter ça. 103 000 dollars et moins de crédit. Allez. Try again. On va voir si cette fois-ci le véhicule se comporte mieux. Ça va aller. Ça va aller. On va aller. Ça va aller. À une fois, on va aller voir. Oh, man. Yassine. On va aller. On va aller. On va aller. Il me dépasse déjà comme ça dès le début. Ouais il va quand même largement mieux le véhicule, j'ai pas compris là, en fait j'ai pas compris, le véhicule il est parti d'un coup comme une fusée quoi, j'ai rien compris. Ouais bon il va quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Ouais je vais poser les autres là. Désolé les gars. Il faut que je prenne le virage. Non mais sérieusement quoi. Ouais il tient pas la route, c'est hallucinant. Je sais pas ce qu'il a ce 4-4, mais peut-être fait pour la vitesse, pas vraiment pour le tout terrain. Ouais il est compliqué à piloter. Ouais je déteste ce véhicule. Franchement je me force parce qu'il faut faire les défis avec, mais après je l'utiliserai plus c'est sûr. D'ailleurs ça me fait penser que les derniers défis qu'on avait fait, c'est aussi je crois, moi c'était pas les derniers, c'était peut-être les avant derniers. Avec une espèce de coccinelle, mode 4-4, mode buggy, c'est pareil le truc il était incontrôlable. Euh non, il reste une là. Super, j'ai demandé à apparaître sur l'épreuve. Ils m'ont fait apparaître de l'autre côté quoi. Ah mais c'est parce que l'épreuve elle est dans le parc, d'accord. Et le jeu est pas capable de nous faire apparaître dans le parc. Ouais mais je connaissais pas cette marque-là, RJ Anderson, mais c'est bizarre. J'étais en train de sauter, je voyais même pas j'aller à terre. Forcément évident. Hop là, saute mouton. Là j'ai pas compris, il a mis un grand coup de frein. Ouais, j'ai pas compris, il a mis un grand coup de frein là. Non, un coup de frein. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Désolé, je retourne en arrière. C'est juste que je n'ai pas envie de recommencer cette course avec ce véhicule moisi. Du coup, je vais mieux négocier le virage ici. C'est parti. Allez, dégage. Voilà. Parfait. Parfait. Ouais, parce qu'autant le circuit, je le trouve pas trop mal, autant avec ce véhicule. C'est insupportable. C'est vraiment un véhicule que je n'utiliserai plus. Alors, mettre uniquement les épreuves de cross-country, c'est plus simple. On va voir ce qu'il reste que je n'ai pas encore fait. Ouais, celle-là a à faire. Là aussi. Et le reste, c'est tout bon. OK. Bon bah allez, on va faire celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Toujours mon ami Donshoa qui est devant. Alors qu'il a quasiment pas joué au jeu. Ouais, ma trajectoire a été complètement porrie. Sous-titrage ST' 501 Le comportement de cette bagnole, c'est vraiment trop chelou. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et je leur ai mis un trou aux autres, c'est n'importe quoi Encore une fois, l'équilibrage, équilibrage Peut-être pas on a vos fraises le machin Pourtant je suis un très doué Ouais, il faut trop chercher à comprendre Bon normalement c'est bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire avec le véhicule Il y a encore deux autres objectifs à remplir Ah si, ça l'a bien validé Mais ça ne m'a pas dit que je l'avais validé Alors décrocher un total de 15 étoiles Des panneaux dangers Après, ouais C'est très original Ah oui, c'est très original Le chapitre 2, coureur acharné L'objectif c'est Remporter deux courses de circuit de cross country Avec le véhicule Et le chapitre 4 c'est quoi ? Remporter l'or Dans deux épreuves de cross country Voilà Donc parce qu'on n'en avait pas encore assez Ils nous en remettent une deuxième couche au quatrième Vraiment, les développeurs ils n'ont plus trop d'imagination Donc en fait, ils copient-collent leurs objectifs Pas mal Bref La merde quoi Désolé hein Mais ça me... Quand je vois ça, c'est bon C'est ridicule Ouais, c'est ridicule de se dire Que les mecs, ils sont même pas capables De créer deux objectifs différents Porc quand même Allez, bon du coup On va se taper La mixo Ah enfin, en bas, il me l'a mis Afficher, coureur acharné, terminé Ouais, bon bah du coup On va se taper des jumps Faut que le jump, il se valide à la réception aussi Vu que des fois, il aime bien mettre échec Non, apparemment, c'est validé Voilà Je vois qu'il y en a un nouveau là C'est ça que j'ai pas fait Donc à faire, autant essayer de varier un peu Normalement, il doit y avoir un couloir là Dans la forêt Il permet d'aller jusqu'au jump Il est pas là Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de le prendre En fait, ça se trouve, c'est dans l'autre sens Qui peut sauter là Faites demi-tour, dès que possible Il est où, cette jambe ? Vous avez atteint votre destination Il est là Dans votre sens Donc voilà, c'est bien ce que je disais Il y a un couloir là Il galère à s'arrêter à plus Trois étoiles Euh ouais Il y en a pas d'autres que j'ai pas fait encore ? Non Il y a que celui-là où j'ai pas réussi à avoir 3 étoiles J'aime bien aussi, c'est quand je me téléporte et qu'ils me mettent comme ça On pourrait sauter plus loin C'est bien hein ? Démis-tour, dès que possible Au plein milieu de la route quoi D'habitude, ils nous mettent sur une voie quoi Sur une voie dans un sens ou dans un autre Dans 200 mètres Mais là, bah Je sais pas pourquoi Tournez à gauche Nouveau calcul de l'itinéraire Ouais bon, c'est peut-être pas la meilleure trajectoire que je suis en train de prendre là Vous avez atteint votre destination Oula, comme il a plongé le véhicule la maison 35 mètres de plus, faut faire, c'est pas grand-chose Ouais, on va essayer J'en profite, il y a une chanson de West là Mais d'accord, on peut le prendre comme ça le jump aussi On peut le prendre comme ça du coup Ouais, ici c'est un bon secteur pour faire des proches ici Pas mal de reliefs Pas mal de trucs à détruire Allez, on est parti Ah, tout au travers Je vais me casser la gueule Ah bah non J'ai réussi à avoir 3 étoiles Parfait Du coup, j'ai 3 étoiles de partout il me semble Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semble avec ça, aller casser le combo Ah non, il y a celui-là aussi Ah non, il y a celui-là aussi Mais si j'arrive un peu trop de travers Il risque d'avoir du mal à prendre la trajectoire comme il faut C'est bien Il a réussi à louper le truc Ah il vole bien hein Il est léger donc je pense que c'est ça qui fait qu'il vole loin quoi C'est parti C'est parti C'est parti Ah, mon tirage quotidien qui est prêt Ah, mon tirage quotidien qui est prêt Ouais, du gros arbre voilà J'ai pas tapé un arbre trop dur J'ai essayé d'atteindre les 500 000, comme ça je récupère 10 points de press. Voilà, parfait. C'est calmer. Ça se valide. Voilà, nickel. Je suis au 180 aussi. Alors, ah oui, du coup il fallait regarder où j'en étais au niveau des sauts à faire avec le véhicule. On va en profiter pour faire les tirages. Il faudrait que je pourrais peut-être changer la sonnerie de mes véhicules. Nice. Bon bah on a les deux véhicules Cadillac. Alors, festival, il m'en manque encore deux des étoiles à gagner. Je vais me retaper celui-là. De toute façon, c'est gagner des étoiles, mais on peut les gagner tous sur le même en fait. On va tous sur le même. Il n'y a pas besoin de gagner des étoiles sur des épreuves différentes, il me semble pas. Donc là, il suffit simplement que je fasse deux étoiles là. Ouh là, elle a le pic de nez là. Alors, est-ce que ça a été validé ? Ouais, nickel. Bon bah il reste plus qu'il y a à se retaper encore des cross-country. Il y avait celui-là que je n'avais pas fait. Moi, je l'avais fait, mais pas avec toutes les étoiles. Alors… Et puis, du coup, ça veut dire qu'on aura terminé toutes les épreuves de cross-country du jeu. Ah oui, je me rappelle le circuit. Je l'avais fait avec le camion, je n'avais pas assez gagné. Sérieusement quoi. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris pourquoi il s'est déporté d'un coup vers la gauche comme ça. Voilà. Il a vraiment un souci d'adhérence sur le véhicule. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Allez, radar. Ça patine. Ça patine. C'est dingue. C'est dingue. Je ne vois pas du tout où je vais. C'est magnifique. Je vais finir par mettre la vue extérieure sur les courses de cross-country parce que c'est assez relou de ne pas voir où on va atterrir. Voilà. C'est mieux. Ça permet d'anticiper un peu. On constate encore une fois que l'équilibrage de la difficulté n'a rien foutu. Je sais, je l'ai super mal négocié. Ouais, pas terrible la trajectoire pour dessous à la fin. Oh là là, le carnage. J'en commence. Faut pas comprendre pourquoi il est parti là-bas. Oui, c'est parce qu'il a le train arrière qui s'est envolé en fait. Voilà, mieux. Vite fait. Du coup, je me suis fait doubler. Il a pas bronché. Je vais rentrer dedans. Même si je passais à côté, il faisait rien. Et puis, il a plus de voilà la tête. Une note qui est qu'il yaissait. Je vais rentrer dans le cadre. Il faut un petit peu. Il ne faut pastirer. Les différentes sortes et des sortes. Il faut enlever. Il faut enlever. Il faut enlever. Oh la 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 la... Bon bah je crois que c'est mort, j'ai pas réussi à gagner. Ah relou quoi. J'aurais jamais dû le laisser me doubler. Bah non, j'ai perdu toute ma vitesse en ratterrissant. Magnifique. Ouais, ouais, ouais. Bah du coup j'ai pas remporté donc forcément faut le refaire. Ça c'est pareil, c'est complètement débile. On arrive à la fin de l'épreuve, ils nous proposent si on veut recommencer. Mais le problème c'est que si on recommence, et bah ça prend pas en compte les points qu'on a gagné pendant la course. Donc il faut quitter la course et la relancer pour que l'écumul soit pris en compte. Voilà l'épreuve terminée, là je viens de gagner de l'XP. Ah, encore des crédits. Et là je vais pouvoir lancer l'épreuve. C'est vraiment assez étrange la façon dont c'est programmé l'ordre. Ouais, puis je vais pas diminuer le niveau de difficulté. De toute façon, ça sert à rien. Il est pas équilibré le niveau de difficulté en fait. C'est pas parce que je vais diminuer le niveau de difficulté que je gagnerai plus facilement. J'ai pas envie de le diminuer en plus. Mais rien que ça là, vous avez vu l'autre devant hein ? Le mec qui est devant moi, il met un coup de frein quoi. Voilà, bien. Normal quoi. On traverse encore. On peut arrêter de faire des têtes à queue, là. au moins de perdre l'adhérence. Mais sérieux quoi. Ouais c'est pas grave, on va continuer. C'est sûr que c'était une bonne idée de continuer. Du coup j'ai vu que le premier nous avait pas mal posé là-bas devant. Encore une preuve. Il faut magnifique l'équilibrage du jeu. On va dans, on va dans. On va dans, on va dans. L'équilibre de짜. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est un peu la rage, mais c'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, c'est peut-être que je ne l'avais pas vu la première fois. Ouais, il n'y en a pas d'autres. Peut-être ici. Vu qu'il y a la patinoire, ici, il y a peut-être des bonhommes de neige à proximité. Voilà, on va aller voir à l'intérieur. Il y a des sapins. Des sapins, des cadeaux, des sucres d'orge. Mais il n'y a pas de bonhommes de neige. Non plus sur la patinoire au milieu. Ouais, ouais, ouais. Dommage. Peut-être en centre-ville, je ne sais pas. Ils n'ont pas marre de mes maîtres de travers. Cabine téléphonique. Et ça conchère. Faites demi-tour dès que possible. Il y a plate, plein de sapins. Il y a un biais de neige. De l'itinéraire. Au besoin. Prenez la deuxième sortie. Tournez à droite. Dans 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à droite. Ouais, bah non. Il n'y a pas de bonhommes de neige en ville. J'espère pas qu'ils sont tous au sommet du volcan. Début, j'étais venu chercher là parce que ça me paraissait le plus logique vu que c'est la zone la plus élevée. Mais en fait, il n'y a même pas de neige. J'ai déjà trouvé ça étrange de trouver des bonhommes de neige. Il est tellement fritué à l'arrache. En plus, c'est bizarre parce que les bonhommes de neige, ils auraient pu les activer justement au moment où il y avait la saison d'hiver dans le jeu. C'est logique de trouver justement des bonhommes de neige pendant la saison d'hiver. Je ne sais pas, ils auraient mis autre chose lors de cette saison-là. Mais apparemment, bah non. Ils ont décidé que même en pleine saison, je crois qu'on est en automne là, dans le jeu, il y aurait des bonhommes de neige. Là, je n'en trouve pas ici. Je ne sais pas où ils sont. Il n'y a pas de zone dans le jeu qui est enneigée ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas terrible. leur truc. Ouais, bref. Allez, moi, je vais arrêter là du coup. Je verrai ça la prochaine fois. J'ai envie de perdre de temps à tourner en rond dans le jeu pour chercher un truc qui apparaîtrait à un endroit bien précis. Voilà, bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Et du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle petite session sur Forza. Allez, d'eau d'eau. D'eau d'eau. D'eau d'eau. Sous-titrage ST' 501